j'ai besoin de la peinture pour vivre parce que c'est physique c'est comme quelqu'un qui court tous les jours au bout d'un moment il ressentira le besoin d'y aller ça devient automatique je suis un artiste multidisciplinaire ces dernières années j'ai expérimenté avec des médiums comme l'animation le collage et aussi la musique mais le socle de ma pratique c'est la peinture dans le travail il ya comme deux pôles qui sont en tension permanente et qui structure le travail qui le génère d'un côté le besoin physique comme ça de gestualité d'avoir un travail expressif et puis d'autre part le besoin presque inverse d'une forme plus précise plus calme plus réfléchi et j'ai l'impression que ce qui structure le travail c'est cette espèce de contradiction une des choses qui me stimule le plus dans la peinture c'est d'essayer des nouvelles techniques c'est aussi simple que ça c'est des nouveaux médiums c'est parce que je pense qu'on n'est jamais aussi bon entre guillemets que quand on fait une chose pour la première fois j'aime ce moment d'émerveillement en fait après le défi évidemment c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans un premier temps dans justement dans cette espèce d'urgence et puis essayer de le reconvoquer mais en étant conscient de ce qu'on fait et c'est comme ça que les séries se déploient les autoportraits c'est une série que j'ai entamé en 2014 il me semble et qui est toujours en cours et en fait cette série elle a commencé de manière un peu accidentelle comme comme souvent dans le travail pour réaliser un grand tableau j'avais l'idée de faire un tableau avec un grand visage et pour m'aider j'ai pris une photo de mon propre visage que j'ai regardé pendant que je peignais le tableau pour avoir une bonne idée des proportions type d'un visage et finalement à la fin je me suis aperçu que transparaissait dans ce tableau quelque chose comme un état d'anxiété qui était l'état que je traversais à ce moment là et donc ça m'a intéressé je me suis dit bah c'est la première fois que j'arrive à faire quelque chose de ça que j'arrive à transformer ça ce qui m'intéresse aussi c'est de voir dans quelle mesure ce ces visages changent à mesure que je change que je que je vieillis aussi et j'aimerais voir jusqu'où ça peut aller le travail de la vidéo plutôt de l'animation ce serait comme l'aboutissement d'un fantasme du plat parce que moi j'ai une grande fascination et une grande obsession pour ce qui est plat dans la peinture et donc je dépense d'ailleurs beaucoup d'énergie à essayer d'aplatir la matière j'aime pas beaucoup quand la matière s'accumule trop et disons qu'avec l'animation là j'ai eu accès tout d'un coup à cette création qui est comme dématérialisée d'une part c'est des décors peints à la main et sur ces décors apparaissent des personnages donc moi qui me suis filmé devant un fond vert et qui ensuite m'incruste dans ces décors moi je les considère un peu comme des tableaux vivants comme des dessins vivants il n'y a pas de début il n'y a pas de fin et donc c'est des espèces d'action qui sont permanentes qui sont des fois qui sont répétés jusqu'à l'absurde c'est ça qui m'avait évoqué ce titre de screen savers quoi c'est des espèces d'image constante dans une des vidéos je suis en train de faire des pompages infinis ce que je serais totalement capable de faire c'était pour moi aussi une façon de parler de la performance de l'artiste mais aussi au sens de performance sociale ce que ce qu'on demande à un artiste tout ce qu'il a à performer en plus de son art au fur et à mesure des années le travail fini aussi par parler d'un personnage de l'artiste auto centré un peu pathétique parce que tout le temps en souffrance etc et c'est quelque chose qui m'amuse à m'amuse de manipuler ce motif est quelque part de me moquer aussi un peu de moi même ça me fait aussi du bien ça a des vertus presque thérapeutique en fait on 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 on